Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser un exercice 1 sur la force d'archimètre. Je vous demande de déterminer la force d'archimètre d'un objet qui mesure 5 cm sur 10 sur 3 cm, lorsqu'il est enterrement immergé dans de l'eau pure. Toujours réaliser le tableau, données inconnues, formules, résolution. Dans les données, c'est bien de faire un schéma. Je vous ai indiqué ici les différentes longueurs, largeurs, hauteurs, et attention, il faut tout de suite les transformer en mètres. Pourquoi ? Parce que la formule qu'on va utiliser est en mètres. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. La force d'attraction de la Terre est de 10 N par kg. Première chose que nous allons calculer, c'est le volume immergé. Le volume immergé, en fait, c'est le volume de l'objet. La formule, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Vous remplacez, vous obtenez ici 0,002 mètre cube. La force d'archimètre, nous avons vu dans une vidéo précédente que la force d'archimètre, c'était rho fois le volume immergé fois g. On va rechercher, rho, nous le connaissons. Le volume, nous venons de le calculer. La traction terrestre, la force d'attraction, nous l'avons. Vous effectuez le calcul. La force d'archimètre a une intensité de 1,5 N. Comme question subsidiaire, si je vous dis que l'objet pèse 10 N, est-ce qu'il flotte ou il coule ? Si on le place à la surface. Donc, un petit rappel, vous devez faire le schéma force. Ce sont deux forces qui ont la même direction, qui ont sens opposé. Donc, on doit trouver la résultante. La résultante, c'est la grande force qui l'emporte. Donc, c'est 10 N moins 1,5. Donc, la force résultante a une intensité de 8,5 N. Direction verticale, sens vers le bas. L'objet coule. Merci. 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 C'est parti !